Avoir 30 ans et se battre contre un cancer, cancer digestif des voies biliaires, c'est l'histoire de Clémentine Verniaud, journaliste à France Info, qui a décidé de raconter dans un podcast son histoire. Les traitements, la perte des cheveux, la peur de la mort et le choc de l'annonce du diagnostic. Ce mot cancer me vient dans la tête, mais je le prends comme une gifle, c'est même pas le mot, c'est un uppercut quoi. Moi je suis venue là, je suis en petite robe, on est le 15 juin, il fait hyper chaud, je suis pas venue là pour ça quoi, clairement pas. Et je sors de là, je suis dévastée quoi, et je suis toute seule, je suis toute seule. Et je commence à pleurer en sortant de là, je me dis mais je suis toute seule, mes parents ils sont à 400 km, et je fais quoi en fait ? Et j'ai l'impression que le bateau est en train de couler, littéralement. Bonsoir Clémentine Verniaud. Bonsoir. Le bateau coule, c'est le titre du premier épisode de ce podcast qui est disponible depuis le 1er juin, le récit de votre vie face au cancer avec les hauts, les bas, le traitement, le regard des autres, et aussi parfois les petites joies, et l'espoir au milieu du brouillard. Le bateau coule parce qu'on comprend que la foudre s'est abattue sur vous, c'était il y a pile un an, le 15 juin 2020. Deux jours pour jours. Deux jours pour jours. Et pourtant très vite vous avez décidé de témoigner, pour mille raisons. Parce que vous vous êtes sentie seule, que vous vouliez en parler, en parlant que ceux qui sont comme vous se sentent moins seuls. Mais ce qui est le plus bouleversant, c'est quand vous expliquez que ce récit c'est aussi pour vous que vous le faites. Oui, finalement moi j'avais besoin quelque part de laisser une trace, c'est ce que j'explique notamment quand je parle de la mort, de cette peur de la mort qui me saisit, et vraiment ça vous saisit dans les entrailles. Et très vite je me dis, j'ai 30 ans, j'ai pas d'enfant, ma carrière professionnelle elle débute tout juste. Si je dois mourir dans trois mois, qu'est-ce qui va rester de moi finalement ? De quoi les gens se souviendront ? Qu'est-ce qu'on dira quand on dira, voilà Clémentine Verniau c'était ça ? Et je me suis dit c'est peut-être aussi l'occasion quelque part de laisser une trace, ma trace, pour moi mais aussi pour les autres. Pour les autres qui ont été sensibles parce que vous avez eu des centaines et des centaines de messages qui vous ont touché, qu'est-ce qu'on vous dit quand on écoute votre histoire ? On m'écrit des tas de choses, ça peut être des malades qui me disent, je me sens enfin moins seule, je me sens compris, vous avez mis des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X. Ça peut être des proches de malades aussi qui me disent, voilà moi j'ai une amie, typiquement c'est ce qu'on m'a raconté, j'ai une amie qui vient d'apprendre son cancer, j'ai écouté votre podcast juste avant d'aller dîner avec elle et maintenant je sais quoi lui dire. Je sais que finalement le plus important c'est de lui dire que je suis là, que je l'aime et que si elle a besoin de quoi que ce soit, je suis là. Et puis il y a aussi des gens qui n'ont jamais eu de cancer et qui m'écrivent et qui me disent c'est utile tout simplement parce qu'on comprend mieux la maladie, parce qu'on s'imagine aussi comment on pourrait réagir si un jour on est frappé par la foudre. Face à ce cancer, vous vous posez des questions brutales. Pourquoi moi et quelles sont mes chances de survie ? Est-ce que ce sont des questions auxquelles les médecins ont pu vous répondre ? Alors pourquoi moi non et je pense que je n'aurai aucune réponse. Parce qu'il y a un sentiment d'injustice. Ah oui, il y a un sentiment d'injustice énorme. On se dit que vu l'incidence de ce type de cancer, c'est 2 pour 100 000 si je dis aucune bêtise. La probabilité que ça tombe sur moi avec aucun facteur de risque, elle était minime. Donc il y a un énorme sentiment d'injustice et effectivement, il y a un besoin de comprendre. Et ce besoin de compréhension, je l'ai ressenti très vite, mais j'ai aussi très vite compris que je n'aurai pas de réponse. Si je ne dis encore pas de bêtises, je crois que le taux de cancers qui ont vraiment une cause génétique, c'est à peu près 10%. Donc ça en laisse quand même 90% entre guillemets dans la nature. Moi, j'ai très vite compris que je n'aurai pas de réponse parce qu'un non-co-généticien était tout embêté devant sa feuille, dans sa salle de consultation. Et elle a bien compris que dans ma famille, il n'y avait pas une cause incroyable qui puisse expliquer ce cancer. Et puis pour la peur de la mort, non, je n'ai pas non plus de réponse. Je n'ai pas de pronostic en fait. À défaut de l'obtenir de la part des médecins, c'est Internet vers lequel vous vous tournez. Et ça, vous vous l'étiez interdit, mais c'est impossible de ne pas le faire. Je ne sais pas si c'est impossible. En tout cas, moi, j'ai tenu, je trouve, rétrospectivement assez longtemps, 8 ou 9 mois. Mine de rien, c'est assez important quand on plonge dans un tel inconnu parce qu'il faut quand même se dire que c'est ça, c'est l'inconnu le plus total. C'est vrai que moi, au début, comme j'ai une maman infirmière et un conjoint qui est aussi journaliste, j'avais une équipe, un espèce de duo qui avait des connaissances et les moyens de chercher. Donc je me disais, je leur laisse ça. Moi, je leur laisse ça et je ne me tracasse pas. C'est pas finalement du côté technique de la maladie. Mais quand vous en êtes à la xième complication en deux mois, quand vous vomissez tous les matins, que vous avez la nausée du matin jusqu'au soir, que vous perdez vos cheveux, il y a un moment où vous vous dites à quoi bon tout ça. Je pense que c'est tout à fait humain à un moment de se dire est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que finalement, ça n'aboutira à rien ? Être malade, c'est un boulot à plein temps. Il y a cette phrase qui dit quand vous êtes malade, vous pouvez vous laisser porter par les soins, on va te prendre en charge. Et vous dites ça, c'est le plus gros mensonge que j'ai entendu sur le cancer. Ah oui, complètement. Parce qu'on vous fait comprendre que l'équipe médicale va vous prendre en charge et qu'à partir de là, vous, la seule préoccupation que vous aurez, c'est votre santé, vous sentir bien au quotidien, faire au mieux pour aller bien, pour que les résultats d'analyse soient bons, pour qu'on puisse faire les chignots. Voilà, c'est plus ou moins ce qu'on vous fait comprendre. Alors, vous vous êtes retrouvée à faire une fiche pratique de votre cancer et que vous avez un calendrier spécial ? Exactement, j'ai un calendrier spécial. Alors, c'est moins le cas aujourd'hui avec la nouvelle thérapie que je suis. Mais au début, il y avait les prises de sang et appeler pour être sûr qu'ils aient bien reçu la prise de sang. Et la veille de la chimio, appeler pour dire qu'on allait plutôt bien et puis faire l'injection pour remonter les globules blancs. Et puis, c'était des cases qui étaient toutes remplies quasiment sur le calendrier. Et puis, il y a l'aspect administratif dont on parle très peu. Moi, j'ai quand même de grands amis à la Sécurité sociale qui ne font toujours rien pour mon dossier. Ça fait quand même un an qu'ils sont incapables de payer les indemnités journalières de façon automatique. Il faut expliquer, il y a un bug sur votre dossier qui vous oblige à appeler tous les 15 jours pour réclamer l'argent de la Sécurité sociale pour pouvoir vider. Voilà, l'argent auquel j'ai droit alors que mon dossier est tout à fait complet, qu'il n'y a aucun obstacle, on va dire, au versement des indemnités journalières. Et ils en conviennent, j'y ai droit. Simplement, ce n'est pas automatique. Donc, tous les 15 jours, on doit faire un message dans l'espace assuré. Et quand vous essayez de régler le problème, que vous vous déplacez alors que vous êtes fatigué, que vous avez des nausées, vous vous déplacez en point d'accueil pour avoir une réponse, on vous dit, madame, il y a un bug technique et de toute façon, on ne va pas le régler. Fin de mon recevoir. Ça, c'est quand même, je trouve, hallucinant. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai eu des tas de témoignages. J'ai eu des tas de témoignages. J'ai eu des tas de témoignages.